Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Fashion Time. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode en général, et plus précisément de la collection. Pour ce faire, j'ai l'honneur de vous présenter mon invité ici présent, M. Nervindaou, l'initiateur de la marque Deréberé. M. Nervindaou, bonjour. Bonjour, Mme Sey. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais super bien, M. Chabot. Merci beaucoup. M. Je m'appelle Nervindaou, styliste, modéliste, costumeur de scène, créateur de la marque Deréberé. M. Les gens ici au Sénégal, c'est-à-dire styliste, créateur, modéliste. Selon vous, quelle est la vraie procédure pour asseoir une collection digne de ce nom? M. En fait, c'est comme vous l'avez dit, au Sénégal, on a tendance à dire, je suis créateur, je suis styliste, modéliste. Sans pour autant en savoir le vrai sens du mot. Parce que la base, quand on dit styliste, le styliste c'est un créateur. En fait, c'est quelqu'un qui a suivi une formation, non stylisme ou modélisme. Bon, ça dépend maintenant. Il peut être juste un styliste de profession, comme il peut devenir aussi à la fois styliste et modéliste. Maintenant, pour revenir sur votre question, je peux dire que le styliste c'est quelqu'un qui a fait une formation et qui a acquis beaucoup d'expérience dans le métier. Voilà. Donc on ne peut pas se considérer styliste alors qu'on n'a même pas fait la formation, faire une formation sur le tas et se considérer comme un styliste. Je dis que ce n'est pas vraiment le vrai sens du mot. Est-ce qu'on peut coudre sans avoir la gamme de montage à côté ? Bon, là ça dépend. Bon, d'une part on peut coudre sans avoir une gamme de montage. Mais là ça sera dans le cas où on fait par exemple une réalisation qui n'est pas tellement compliquée, comme par exemple des tenues prêt-à-porter. Là je pense bien qu'on peut le faire sans gamme de montage. Parce que quand on a l'habitude de faire par exemple une chemise, un pantalon ou bien un haut, là ce sont des vêtements qui ne nécessitent pas de gamme de montage. Par contre là, si par exemple c'est une collection avec des créations qui sont un peu compliquées, il est mieux de se mener d'une gamme de montage. Parce que là vous pouvez avoir vraiment toutes les étapes et parvenez à réaliser votre création ou bien la collection facilement. Parce qu'une collection c'est en quelque sorte une collecte de tenues assez large et ça nécessite vraiment de la concentration sur le montage. Et là pour avoir vraiment un bon canova sur la réalisation et pour ne pas que les trucs ne soient pas tellement compliqués, il est plus facile d'avoir la gamme de montage pour avoir la ligne plus exacte de la collection. Quelle est l'importance de la couleur sur un vêtement? Bon, la couleur avant tout c'est l'élément la plus intéressante dans une création. Parce qu'on ne peut pas parler de création ou bien de tenue ou bien de collection sans la couleur. A chaque fois quand on crée une chose, quand on crée une tenue, avant tout on voit que c'est la couleur qui se reflète en premier. Après, ce sont les réalisations, les coutures et autres. Mais c'est la couleur qui fait la base du produit. D'accord. Sinon j'ai vu dans vos créations extraordinaires des tenues de scène. Qu'est-ce que vous en faites après défiler? Vous les vendez ou bien vous les exposez? En fait, ça dépend parce que s'il s'agit des tenues de scène, les tenues de scène ont également des cibles. Par exemple, une tenue de scène a pour lui d'être exposée soit dans des musées ou bien dans des galeries ou bien sur scène comme le nom l'indique. Les tenues de scène, maintenant ça peuvent être aussi des créations qui sont vendues après l'exposition. Et même après la vente aussi, ça revient encore aux mêmes idées. Ça devient encore exposé. Parce qu'en fait des tenues de scène ce n'est pas fait pour porter ou bien je sais quoi. C'est juste pour soit des tournages de films, soit des tournages de films vidéo ou bien des expositions d'ateliers en fait. Vu les réalités socio-culturelles de notre pays, qu'est-ce que vous avez eu à vivre de très difficile dans le milieu? Bon, le plus dur, le plus difficile de notre métier, je dirais que c'est avant tout la considération qu'on porte sur vous quand on dit qu'on est styliste. Parce qu'il y a cette réalité que nous vivons et que c'est un peu compliqué pour un homme de surmonter. Mais surtout pour un homme qui devient styliste, là c'est un peu compliqué parce qu'il y a un regard qu'on porte sur vous, un regard un peu féminin. Peut-être que c'est ça qui dérange un peu au début. C'est le début que ça pourrait déranger, mais une fois qu'on s'adapte après, ça passe facilement. Il y a aussi les difficultés de la base, comme par exemple quand on vient de débuter. Là, c'est comme tous les métiers, c'est un peu compliqué de surmonter les difficultés et aussi de se faire valoir comme on a envie de le faire. Parce que quand on démarre, on a envie de se faire valoir, de se faire montrer, de faire véhiculer ses créations, que les anges sachent de quoi vous êtes capables. Mais c'est un peu compliqué, surtout quand on se démerde seul et que les moines ne sont pas là, c'est difficile. Là, c'est vraiment un combat qu'il va falloir mener pour s'en sortir. Et majeure partie même des créateurs, je pense que c'est ça qui fait un certain moment, ils disparaissent. Un certain moment, ils ne parviennent plus à surmonter le boulot, le métier. Parce que le stylisme, c'est un métier qui est trop dur à surmonter, c'est un métier qui est tellement coûteux. Beaucoup de financements, il faut un local, il faut un espace de travail assez large, un espace où exposer, après la création, il faut avoir un espace où il faut exposer ses créations. Et puis tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens, donc ce n'est pas du tout facile.